Ce rassemblement a été fait à l'initiative du Mouvement de la Paix, mais en partenariat avec une dizaine d'organisations dont la plupart prendront la parole tout à l'heure. Notre revendication principale, je la rappelle, mais on sera amené à la rappeler plusieurs fois dans cet après-midi, c'est la demande d'un cessez-le-feu immédiat. Il y a un certain nombre d'organisations qui défilent en ce moment entre République et Bastille, dont une des revendications importantes, c'est d'augmenter la livraison d'armes à l'Ukraine. Il est évident que pour nous, cette accélération et ce renforcement des moyens militaires va déboucher sur une prolongation de cette guerre et peut-être sur des choses encore plus dramatiques. Je vais passer la parole à Édith Boulanger au nom du Mouvement de la Paix. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un triste anniversaire, celui qui est présenté largement, officiellement, comme celui de la première année de la guerre d'Ukraine. Le Mouvement de la Paix a condamné sans équivoque l'invasion des armées russes en Ukraine du 24 février 2022. Mais nous avons de plus en plus connaissances d'éléments qui montrent que cette guerre était préparée par l'OTAN depuis plus de dix ans. Par exemple, les déclarations récentes d'Angela Merkel disant que les accords de Minsk de 2014-2015 n'avaient pour seul objectif que de gagner du temps pour réarmer l'Ukraine ou les déclarations de la semaine dernière du secrétaire général de l'OTAN qui, évidemment, abondent dans ce sens. N'est-ce pas un prétexte à la militarisation accrue de la société française ? Augmentation de 40% du budget de la défense avec doublement pour les armes nucléaires. La livraison d'armes, de plus en plus sophistiquée, ne fait que prolonger la guerre et aggraver la souffrance des populations. En augmentant très fortement l'endettement retombant sur la population ukrainienne, elle rend ce pays encore plus dépendant de l'Union Européenne et des États-Unis. Nelly Costecalde pour Maison de Vigilance. Les premiers affectés des guerres, ce sont les peuples, ce sont les citoyens, soldats mobilisés, civils de tous âges. Mais on voit les pays de l'OTAN nourrir la guerre. Non seulement ils ont maintenu l'Alliance Atlantique, malgré la dissolution du pacte de Varsovie, mais 14 nouveaux pays ont rejoint l'OTAN jusqu'aux frontières de la Russie contredisant ainsi les promesses que l'OTAN ne serait pas étendue même d'un pouce à l'est de l'Allemagne réunifiée. Emmanuel Macron a rejoint le camp grandissant des jusqu'au boutiste. Économie de guerre, budget de guerre sont devenus des maîtres mots. Emmanuel Macron a annoncé que la dissuasion nucléaire aura la part du lion. Soutenure les opposants russes et ukrainiens à la guerre, ainsi que tous les opposants à toutes les guerres. Arrêtons la guerre et la menace nucléaire. Patrick Le Yari pour le Parti communiste français. Cette guerre, elle ne profite qu'à une catégorie de gens en ce moment et à un seul système, le capitalisme mondialisé. Pôle de renaissance communiste en France. Devons-nous trouver normal que des députés de droite et dits de gauche votent l'envoi d'armes en Ukraine pour alimenter le conflit tout en acceptant de facto l'enregistrement de l'OTAN ? Guillaume Dussouich, donc de l'Association française des communes, départements et régions pour la paix. Nous ne pouvons rester impassibles face au choix du gouvernement français et d'augmenter sur 7 ans le budget pour l'armement selon la loi de programmation militaire 2024-2030. J'y hâte pour l'association républicaine des anciens combattants. Nous ne saurions mêler nos voix à celle de l'extrême droite ukrainienne pour réclamer toujours plus d'armes, pour poursuivre une guerre qui se ferait avant tout au détriment des peuples concernés. Nous réclamons au contraire un cessez-le-feu. J'exprime une pensée particulière au peuple syrien, victime d'une décennie de guerre, mais aussi désormais d'un tremblement de terre meurtrier et des conséquences infâmes et criminelles des sanctions économiques occidentales, unilatérales, que notre pays et ses alliés géopolitiques n'ont même pas eu la décence de lever au regard du contexte, entravant ainsi délibérément les secours et l'aide humanitaire, condamnant ainsi de facto à une mort atroce des milliers de Syriens. Christian Pirel, du Parti communiste des Ouvriers de France. Nous avons dénoncé les protagonistes de cette guerre qui s'affrontent par peuples ukrainiens interposés. Il y a d'un côté l'impérialisme russe et de l'autre les puissances impérialistes emmenées par l'impérialisme états-unien et l'OTAN. Nous avons refusé de soutenir un camp contre l'autre et cela ne doit pas davantage nous faire oublier les guerres de l'impérialisme US, mais aussi les guerres de l'impérialisme français en Afrique et les guerres impérialistes de repartage partout dans le monde. Plus que jamais, il faut sortir de l'OTAN, de l'argent pour les salaires, pour les retraites, pas pour les actionnaires, pas pour faire la guerre ! Cessez les feux ! Maintenant, arrêt de la livraison des armes, vive la solidarité internationale des peuples ! Suzanne, qui est de l'Union Pacifique française, l'UPF. Aujourd'hui, l'Union Pacifique et l'international des résistants à la guerre soutiennent beaucoup les objecteurs de conscience de Russie, d'Ukraine et de Biélorussie. Je passe la parole à Dominique Ferré du Parti Ouvrier Indépendant Démocratique. Chers amis, chers camarades, le Parti Ouvrier Indépendant Démocratique participe à ce rassemblement car nous partageons avec vous l'exigence d'un cessez-le-feu immédiat, l'exigence que cette guerre, que ces massacres s'arrêtent immédiatement. Dès le 24 février 2022, notre parti, le POID, a affirmé ni Poutine, ni Biden, ni Macron, troupes russes hors d'Ukraine, troupes de l'OTAN hors d'Europe, dissolution de l'OTAN, troupes françaises hors d'Afrique. Notre parti en a appelé dès le 24 février 2022 à l'unité internationale des travailleurs contre la guerre et a mis en garde contre toute forme d'union sacrée avec les gouvernements fauteurs de guerre et chez nous avec le gouvernement Macron. Dès le 24 février 2022, notre hebdomadaire, la tribune des travailleurs et nos affiches ont reproduit cette grande phrase de Jean Jaurès qui a été citée tout à l'heure, « Le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuit porte l'orage ». Oui, il y a eu des centaines de milliers de morts, des millions de déplacés, et en même temps, nous voyons dans tous les pays, en particulier dans les pays de l'OTAN, cette augmentation exponentielle des budgets militaires, augmentée sur la base du pillage des services publics, mais qui font le bonheur des actionnaires de l'industrie d'armement à marché largement dominée par les compagnies nord-américaines. Nous voyons le gaz liquéfié américain inonder les marchés européens. Nous voyons les spéculateurs de la bourse de Chicago faire monter le prix des céréales et affamer les peuples dans le monde entier, sur tous les continents. Aux souffrances et aux massacres dont sont victimes les peuples ukrainiens et russes, s'ajoutent les coups les plus brutaux contre la classe ouvrière. En Russie, où le régime de Poutine a instauré la journée de 12 heures de travail dans l'industrie d'armement, et où il jette en prison les militants ouvriers, les militants syndicalistes, comme en Ukraine, où le régime de Zelensky réduit au silence les syndicats et liquide ceux qui restaient de la sécurité sociale et du code du travail. Et en France, camarades, en France, notre propre gouvernement, celui de Macron le va-t'en guerre, prétend augmenter le budget militaire, une loi de programmation militaire de 413 milliards, auxquels s'ajoutent les milliards de livraisons d'armement qu'il fait payer aux travailleurs, par sa contre-réforme des retraites, par sa contre-réforme de l'assurance chômage, par le blocage des salaires, pour répondre aux exigences de ce que l'OTAN exige de lui. Au moment où nous nous rassemblons contre cette sale guerre, comme contre toutes les guerres impérialistes, au Yémen, en Palestine, en République démocratique du Congo, contre les menaces de guerre contre la Chine, au moment où nous nous rassemblons, se développe dans notre pays un puissant mouvement de la classe ouvrière pour le retrait de la contre-réforme des retraites. Un puissant mouvement qui a imposé l'unité des travailleurs et de leurs organisations syndicales, de bas en haut et de haut en bas. Un puissant mouvement qui cherche à mettre en œuvre pour de bon l'appel qui a été lancé le 11 février, pour mettre le pays à l'arrêt à compter du 7 mars, pour faire reculer le gouvernement. Alors oui, nous l'affirmons ici, la meilleure façon de lutter contre la guerre, la meilleure façon de lutter contre notre propre gouvernement fauteur de guerre, c'est d'aider la classe ouvrière et la jeunesse dans les jours qui viennent à affliger à ce gouvernement la défaite qu'il mérite, c'est-à-dire aider les travailleurs et la jeunesse à contraindre le gouvernement à reculer en mettant le pays à l'arrêt à compter du 7 mars. Faire cela, camarades, cela suppose de combattre pour que toutes les organisations qui parlent au nom des travailleurs rompent tout lien avec le gouvernement Macron. Car peut-on affirmer combattre la réforme des retraites de Macron et soutenir sa politique de guerre ? Camarades, est-ce qu'il faut le taire ? Pour la quatrième fois depuis un an, le 16 février au Parlement européen, une résolution quasi unanime qui exige la livraison d'armes, y compris d'avions, d'hélicoptères, de missiles, ce que même l'OTAN pour le moment n'ose pas faire, a été voté avec le vote des eurodéputés de gauche français, du Parti Socialiste et de la France Insoumise. Camarades, faut-il le taire ? Dans notre propre pays, à l'Assemblée Nationale, le 30 novembre, une résolution proposée par les macronistes qui soutient les envois d'armes françaises en Ukraine a été votée par les députés du Parti Socialiste, du Parti Communiste français et des Verts. Et la France Insoumise s'est abstenue en regrettant que cette résolution soit, selon elle, contradictoire avec la politique de paix du président Macron. Camarades, peut-on le taire ? Pour notre part, nous l'affirmons, les travailleurs de notre pays, comme ceux de tous les pays, sont attachés à la paix, à la fraternité entre les peuples. Les travailleurs qui, de plus en plus nombreux, comme ça a été dit tout à l'heure dans les manifestations, disent l'argent pour les retraites, pas pour la guerre. Les travailleurs n'ont pas donné mandat à ceux qui parlent en leur nom pour qu'ils soutiennent la politique de guerre de Macron. Ni sa politique de guerre à l'extérieur, ni sa politique de guerre à l'intérieur contre les travailleurs et la jeunesse. Alors nous l'affirmons au POID avec nos camarades de plus de 50 pays du Comité Ouvrier International contre la guerre et l'exploitation pour l'international ouvrière. La voie de la paix, c'est la rupture avec les gouvernements fauteurs de guerre. C'est aucune union sacrée avec le gouvernement Macron. La voie de la paix, c'est le combat uni des travailleurs du monde entier contre la guerre et l'exploitation pour l'international ouvrière. Oui, ni Poutine, ni Macron, ni Biden, pas un sou, pas une arme pour la guerre en Ukraine. Ni Poutine, ni Macron, ni Biden, pas un sou, pas une arme pour la guerre en Ukraine. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada